Bonjour, je me présente, je suis Claire Menon, je travaille à Nîmes, mais je suis de Montpellier. Actuellement, j'ai monté le club de netball situé à Vandargues avec Joya, ici présente. Bonjour, je m'appelle Joya Gamba, je suis britannique et je vis ici depuis dix ans. Et j'ai, ensemble avec Claire, commencé à faire ce super club de netball. Le club de netball de Vandargues, il est tout récent, il a été créé en juillet 2021. Il a été créé à Vandargues, puisque Vandargues est une des premières villes à avoir voulu nous accueillir dans la métropole de Montpellier, puisqu'il n'était pas facile de trouver des infrastructures pour jouer au netball. Et aussi, ce qui a plu, je pense, c'est que c'est un sport collectif pour les femmes. Et c'est vrai qu'il y a peu d'offres dans la région autour de ces sports-là. En fait, souvent, les catégories senior loisirs, puisque c'est plutôt la constitu, ça va plutôt masculin. Et quand c'est mixte, il y a en général plus de femmes aux entraînements. Alors là, c'est essentiellement féminin. Donc, c'est vrai que les femmes se sentent plus à l'aise pour venir jouer, etc. et pratiquer un sport d'équipe. Oui, là vraiment, on a une belle équipe et on essaye de faire plus en plus des matchs avec les autres clubs et vraiment de faire des vraies compétitions. Et comme ça, on peut essayer d'un peu progresser pour que tout le monde puisse vraiment reconnaître netball comme un vrai sport ici en France. Oui. Et ce qui est très intéressant aussi avec notre club, c'est qu'on essaye d'aussi faire un peu en anglais. Donc, en même temps, on peut apprendre l'anglais. Oui, oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui viennent autour du monde. Ce n'est pas que les Français ou les Anglais. On a un joueur qui vient d'Afrique du Sud, Australie, vraiment tous les pays. Donc, en fait, c'est un endroit où on peut vraiment faire la connaissance autour du monde un peu. C'est ça. Le nom du club, c'est Netball Flamingo. Flamingo, en fait, ça veut dire flamand rose. C'est pour symboliser un petit peu le long d'Occroussillon, la titanie. Et c'est les étudiants de Joya qui ont utilisé le nom et qui l'ont choisi pour nous. Et qui nous ont fait l'identité aussi visuelle avec le rose, etc. Netball, c'est un jeu qui est d'origine britannique depuis le 19e siècle. C'est un sport qui est principalement joué dans les pays de Commonwealth, comme par exemple l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Irlande, Angleterre, etc. Ça ressemble beaucoup à le jeu de basket, mais c'est vraiment avec les règles très cadrées. On n'a pas le droit ni de dribler, ni de faire le contact avec les autres personnes. Avant de passer le ballon, on peut les tenir seulement pendant trois secondes. Et chacun a sa rôle principal à jouer. Par exemple, on a le centre, l'attaque, la défense, etc. Normalement, dans un jeu, c'est sept joueurs pour chaque côté. Donc, en total, on a 14 joueurs. Et c'est principalement les femmes qui jouent. Netball, c'est un sport que vraiment on joue à l'école en Angleterre et dans tous les pays de Commonwealth. Je l'ai connu depuis que j'étais toute petite. En fait, c'est vraiment un sport qu'on joue souvent et sérieusement depuis l'âge de 11 ans. Et donc, ça n'existe pas ici vraiment en France. Et on voulait vraiment créer cette présence ici en France pour encourager pas seulement les femmes, mais aussi les petites filles et vraiment les encourager de jouer plus de sport féminin. C'est ça, tout à fait, parce que ça donne une autre option de sport à l'école qui est sans contact, etc. Pour être fort au netball, il faut être agile, il faut être souple. Donc, c'est vrai que ça rentre dans les clichés, etc. Mais peut-être que pour les petites filles, c'est plus accessible que le rugby ou le foot. Là, on se blase vite, etc. En fait, on n'a pas envie de se développer dans la métropole de Montpellier et d'offrir cette possibilité de pratique à tous les résidents de la métropole et même au-delà, puisque moi, je viens de Nîmes même. Et donc, l'idée, ça serait déjà, peut-être à Vendard ou à Montpellier, avoir un créneau de plus d'entraînement le soir, la semaine. Parce que là, actuellement, c'est le dimanche matin. Et donc, c'est assez difficile de mobiliser ce jour de la semaine. Oui, oui. Et aussi, en fait, l'idée, le soir de la semaine, et peut-être avoir un autre créneau à Montpellier, ça serait pour faire venir les étudiants. Et notamment, les étudiantes qui sont en Erasmus et qui sont, du coup, anglophones ou du Commonwealth et qui pourraient venir et qui ont déjà l'expérience du jeu. Et donc, ça pourrait être plus facile aussi de promouvoir le sport en ayant des joueuses un petit peu plus expérimentées pour aider aussi les nouvelles et les débutants à jouer avec des joueuses qui ne font pas de fautes et qui font des belles peines. c'est quand même plus facile de progresser quand on est tiré par le haut. Et on a un autre projet, je vais laisser, je vais en parler. Oui, justement, pour les jeunes. Donc, on va faire une petite belle initiation ici à Vandargues le 24 février. Ça sera un groupe des enfants entre l'âge de 12 et 17. Et pour nous, c'est très important aussi, vraiment, qu'on montre que c'est pour tous les âges. Ce n'est pas que pour les adultes, aussi pour les petits et les plus âgés. Donc, vraiment, c'est un groupe où on accueille différentes joueurs qui viennent de tous les âges et de toutes les professions, etc. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le club qu'on a avec l'équipe, c'est vraiment plutôt adulte. Après, on accepte les enfants à partir de 14 ans. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien développer des initiations pour les plus jeunes, que nos enfants puissent jouer au netball par la suite. L'entraînement est chaque dimanche à 10h jusqu'à midi. Et on essaye vraiment de faire différents exercices. On travaille sur le fitness, sur vraiment des bases, les techniques. On fait vraiment à la fin le jeu complet, un petit match. Donc, on essaye de vraiment travailler sur beaucoup de choses. Le niveau de l'entraînement, c'est le niveau débutant. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. La moyenne d'âge, ça va de 20 ans à 66 ans. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes en forme physiquement, et à venir jouer pour essayer. On a besoin de plus de membres, puisqu'on est à peu près 10, 11 à chaque entraînement. Et il faudrait qu'on soit 14 pour jouer au netball. Donc, on recrute. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Vous avez une à deux séances d'essai au début gratuitement. Et après, vous pouvez vous inscrire. On fait des tarifs pour les étudiants. Et on fait des tarifs demi-saison aussi. Donc, à partir de maintenant, c'est... Si c'est moins cher, vous ne payerez pas l'année complète. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site web. Donc, c'est www.netballflamingo.fr Et complétez le formulaire de contact pour nous contacter et en savoir plus. Donc, aussi, le lieu de l'entraînement, c'est ici, au gymnase Jacques Chirac à Vendargues. Et de temps en temps, on est sur le terrain extérieur du stade Guillaume-Dide. Bon, on espère vous voir bientôt et n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais c'est bien, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501